L'équivalent de 180 Airbus A380. Ces trois navires seront les plus longs, les plus lourds et les plus grands, jamais construits en leur temps. Belfast, en Irlande du Nord. C'est ici que le plus grand mythe de la construction navale est né, il y a 110 ans, au cours d'une période charnière de l'histoire contemporaine. Au début du XXe siècle, le rêve américain est sur toutes les lèvres. Nombreux sont ceux à vouloir tenter leur chance en rejoignant ce nouveau monde plein de promesses. Le seul moyen d'y parvenir, c'est d'emprunter l'un des parcours les plus dangereux du monde. L'océan Atlantique Nord. On a du mal à s'imaginer aujourd'hui, mais il était impensable de voyager dans l'espace. L'équivalent de l'époque, c'était l'océan Atlantique. L'océan Atlantique est perçu comme le bout du monde, comme s'il n'y avait rien au-delà. Mais pour les immigrants, ils représentent la liberté et de nouvelles opportunités. Pour traverser l'Atlantique, on ne peut pas prendre l'avion. Il n'existe pas encore. Le seul moyen de l'époque, c'est les paquebots. Dans ce contexte de fortes demandes, les industries navales européennes et américaines sont en pleine expansion. Les compagnies maritimes rivalisent d'inventivité pour offrir des paquebots de plus en plus grands et rapides aux passagers. C'est la course entre les nations pour concevoir le bateau le plus rapide. À un moment, la technologie a en quelque sorte éclipsé les besoins humains. Ils pensent vraiment qu'ils vont pouvoir dompter la nature. Plus c'est gros, mieux c'est. Plus on peut mettre de passagers sur le bateau, plus c'est rentable. Et donc, leur ambition en matière de taille, d'échelle et de vitesse n'a pas de limite. Deux compagnies britanniques dominent le marché. La White Star et la Cunard. Ses grandes concurrentes se livrent une bataille farouche pour battre tous les records et attirer le maximum de passagers fortunés et d'immigrants. En 1907, la Cunard Line met en service deux monstres des océans. Des paquebots dont la taille, le poids, la vitesse et la capacité sont sans précédent. Le Lusitania et le Mauritania. Avec ces deux géants des mers, la traversée entre Southampton et New York dure moins de six jours. Du jamais vu. Cette prouesse humaine et technologique fait l'effet d'une bombe chez son concurrent, la White Star. Ses dirigeants savent qu'ils ne peuvent lutter avec la vitesse affichée de 27 nœuds des bateaux de la Cunard, l'équivalent de 50 km heure. La White Star est inquiète. Le Lusitania est le bateau le plus rapide du monde grâce à sa propulsion révolutionnaire. Elle ne se voit pas le concurrencer sur le terrain de la vitesse. C'est pourquoi elle choisit de mettre l'accent sur la taille, le luxe et la sécurité. Ils vont vous offrir du luxe, de la stabilité, des bateaux somptueux. Ils veulent faire de ces paquebots les plus grands du monde pour que vous vous sentiez vraiment spécial lorsque vous êtes à bord. Voilà pourquoi ils mettent au point les paquebots de la classe olympique. La classe olympique, un projet vertigineux et inédit. Il comprend la construction de trois paquebots plus longs de 30 mètres que le Lusitania et le Mauritania. 270 mètres de long sur 28 mètres de large pour une hauteur de 53 mètres de la quille au sommet des cheminées. Le tout avec une capacité totale de 3500 passagers et membres d'équipage pour un poids de plus de 52 000 tonnes, l'équivalent de 180 Airbus A380. Ces trois navires seront les plus longs, les plus lourds et les plus grands jamais construits en leur temps. Ils planifient des bateaux gigantesques comme on n'en a encore jamais vu. Ce sont vraiment des paquebots exceptionnels. C'est un projet absolument monstrueux à tout point de vue. Leur construction est rendue possible grâce au banquier américain John Pierpont Morgan, qui dépense un million et demi de livres sterling à l'époque, l'équivalent de 150 millions de dollars aujourd'hui pour chacun de ces trois paquebots. Si ces colosses d'acier ont été dessinés par les architectes britanniques Alexander Carlyle et Thomas Andrews, ils sont sortis de l'esprit de deux hommes, Bruce Ismay, le patron de la White Star, et William Pirie, le plus grand constructeur naval au monde. L'ambition de Pirie est d'être le créateur du premier bateau de 300 mètres de long. On les nomme. Pour concurrencer les noms de provinces romaines utilisés par la quenarde, la White Star se tourne vers les dieux grecs, les dieux de l'Olympe, olympiques, et bien sûr leurs grands rivaux, les titans, titaniques. Les deux premiers navires de la classe olympique seront construits en même temps, alors que le chantier du troisième bateau commencera une fois que le premier sera mis en service. Avec en ligne de mire un objectif très clair, avoir toujours des bateaux en mer, assurant les traversées transatlantiques chaque semaine. C'est l'idéal. Les trajets doivent s'effectuer dans les deux sens en même temps pour garantir aux passagers un service de transport régulier. Une fois par semaine, vous pourrez embarquer sur un de ces paquebots. Il sera à New York six jours plus tard. L'idée étant d'avoir une rotation continue. La construction de ces paquebots gigantesques est confiée à des experts de premier plan, les chantiers Harland & Wolf de Belfast, en Irlande du Nord. Depuis 50 ans, ces pros de la construction navale développent des trésors d'imagination pour repousser les limites techniques et rendre possibles les rêves les plus fous de construire des palaces flottants de plus en plus démesurés. Si ce n'est pas vous qui travaillez chez Harland & Wolf, alors c'est un de vos proches. Tout le monde connaît quelqu'un qui travaille chez Harland & Wolf. C'est une ville à part entière. C'est comme General Motors à Détroit. La plupart des habitants de Détroit travaillent pour des fabricants de voitures. Eh bien, la plupart des habitants de Belfast travaillent pour Harland & Wolf. Ça fait beaucoup de monde. Pour commencer cette construction titanesque, les experts d'Harland & Wolf doivent complètement repenser leur chantier. Ils réaménagent leurs infrastructures pour être capables de construire ces mastodontes. L'aménagement du chantier naval en soi est un chantier dans le chantier. C'est-à-dire qu'on va bâtir des infrastructures gigantesques pour être à mesure de réaliser le Titanic. Le chantier naval existant est moderne et c'est l'un des plus grands du monde. Néanmoins, il faut faire ces changements car c'est tout simplement impossible de construire ces bateaux. La longueur de ces paquebots est si inédite qu'aucune cale de construction au monde n'est suffisamment grande. Les ingénieurs d'Harland & Wolf sont contraints de détruire trois cales existantes pour en bâtir deux géantes. D'une longueur de 260 mètres sur 80 mètres de large, la superficie de trois terrains de football, ce sont les plus grandes jamais construites et elles permettent de construire le Titanic et l'Olympique côte à côte. C'est la première fois que deux bateaux aussi grands sont construits en même temps sur le même chantier naval. Le défi est énorme. Cette opération pharaonique va déterminer à elle seule la suite du chantier et le respect du planning. La mise en service de l'Olympique et du Titanic est fixée à l'été 1911 et au printemps 1912. Le moindre manquement peut avoir des conséquences catastrophiques pour la suite. À partir du moment où on annonce la construction d'un navire qui va être mis en service quelques années après, il va falloir que le chantier naval tienne ce délai-là. La construction de ces palaces flottants se déroule en trois grandes phases. Tout d'abord, la construction de sa coque, la partie la plus longue. Son lancement, une étape complexe. Enfin, l'armement et l'aménagement intérieur du navire. Les technologies les plus pointues de l'époque sont mises au service de ces paquebots. La construction des deux paquebots nécessite d'inventer un échafaudage révolutionnaire capable de soulever des pièces de métal au-dessus de la coque de 30 mètres de hauteur. Un challenge que les ingénieurs ont confié à l'architecte William Harall, le Gustave Eiffel britannique. À projet démesuré, outil démesuré. L'architecte a imaginé la plus grande structure en acier au monde. William Harall se voit confier cette mission. En quelques années seulement, il livre une structure qui restera longtemps inégalée puisqu'elle sera utilisée jusqu'à la fin des années 60. D'une hauteur de 70 mètres, ce portique gigantesque de 6 000 tonnes de métal enjambe les deux cales de construction du Titanic et de l'Olympique. Il est composé d'une grue mobile centrale et de 10 grues électriques sur roulement pouvant soulever 5 tonnes chacune. Il y a des grues pour soulever les énormes plaques d'acier et les positionner au bon endroit. Il y a des ascenseurs pour emmener les ouvriers au sommet. Il y a toutes sortes de moyens mécaniques pour transporter les gens et le matériel d'un endroit à l'autre. Donc c'est vraiment une petite ville en soi, ce portique à rôle, finalement, qui va rassembler des centaines d'ouvriers tous les jours sur le chantier naval. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...